Dans le chapitre 2, on a étudié les suites à valeur réelle et maintenant qu'on a introduit les espaces vectoriels normés, on peut étudier les suites à valeur dans un espace vectoriel normé. La plupart des concepts qui sont définis dans le chapitre 2 avec la valeur absolue peuvent s'étendre facilement aux suites à valeur dans un espace vectoriel normé en remplaçant la valeur absolue par la norme. Par exemple, pour les suites convergentes, on dit que la suite du n converge vers l. Donc pour les suites réelles, on sait que un converge vers l si la valeur absolue de un-l converge vers 0 et c'est pareil pour les suites dans un espace vectoriel normé. Un converge vers l si la norme de un-l converge lorsque n converge vers plus l'infini vers 0. Dans ce cas, on dit que un est convergente, on appelle l sa limite et on note un lorsque n tend vers plus l'infini vers l. Et pour les suites à valeur dans un espace vectoriel normé, on a également l'unicité de la limite. Donc si un tend vers l1 et tend vers l2, on a l1 qui est égal à l2. Donc maintenant, on va faire un exercice. Soit xn une suite à valeur dans e, e étant un espace vectoriel normé. Montrer que si xn tend vers l, alors la norme de xn, donc c'est xn et non pas x, tend vers la norme de l. Donc pour cela, on va utiliser l'inégalité triangulaire. On sait que la valeur absolue de la norme de xn moins la norme de l est inférieure ou égale à xn moins l. Et on sait que puisque xn converge vers l, ça, ça tend vers 0. Et la valeur absolue, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc ça, ça, le 0, ça tend évidemment vers 0. Donc par le théorème d'encadrement, ça, ça converge vers 0. Donc la norme de xn converge vers la norme de l. Maintenant, passons à un autre exercice. Soit xk une suite à valeur dans e, dans, pardon, dans en, où xk, c'est le n-u-plé xk1, xk2 jusqu'à xkn. Donc xk1, c'est xk2 jusqu'à xkn, ce sont des vecteurs à valeur dans e. Donc ça, c'est une suite à valeur dans en. Et l, c'est l1, l2 jusqu'à ln, à valeur dans en aussi. Montrons que xk tend vers l, si et seulement si, pour tout si appartenant à un n, xk1 tend vers l, i. Donc, comme il s'agit de montrer une équivalence, on va faire ça dans les deux sens. Tout d'abord, si xk vers l, on va montrer cela. si xk tend, lorsque k tend vers plus l'infini vers l, l, alors ça veut dire que la norme de xk-l converge vers 0. Or, on sait que la norme de xk-l, c'est, on prend évidemment la norme dans un produit cardésien de espace vectoriel normé. Donc c'est le max pour i allant de 1 jusqu'à n de la norme de xk-l. Donc, si ça, ça tend vers 0, ça veut dire que alors, pour tout si appartenant à un n, on a xk-i qui tend vers l, i. Parce que k tend vers plus l'infini, évidemment. Donc, on a montré l'implication de la partie à gauche vers la partie à droite. Maintenant, on va faire l'implication de la partie à droite vers la partie à gauche. Réciproquement, si pour tout si appartenant à l'intervalle 1n, on a xk-i qui tend vers l, i. Alors, par définition, pour tout epsilon plus grand que 0, il existe un ki appartenant à grand n, tel que pour tout cas plus grand ou égal à ki, on a xk-i moins l, i. qui est plus petit que epsilon. Donc, si on prend un k' qui est égal au max pour i allant de 1 jusqu'à n de ki. Alors, pour tout cas plus grand ou égal à ki, pardon, égal à k' prime, pour tout outil appartenant à 1n, on a xk-i moins l, i qui est plus petit que epsilon. Donc, le max pour i allant de 1 jusqu'à n de la norme de la norme de xk-i moins li qui est égal à la norme de xk-l. Donc, la distance entre xk et l sera plus petite que epsilon. Et ça, par définition, donc, si pour tout epsilon, donc, pardon, excusez-moi, ça c'est strictement plus grand que 0 et non pas plus grand que 0. Pour tout epsilon strictement plus grand que 0, il existe un k' tel que, pour tout cas plus grand ou égal à k' prime, la distance entre xk et l sera plus petite que epsilon. Donc, xk tend vers l. Donc, on a montré l'équivalence entre xk tend vers l. C'est seulement si pour tout outil. xk-i tend vers l. Donc, ensuite, on peut étendre la notion de domination et la notion de négligeabilité qu'on a étudié, qu'on a appris dans le chapitre 2 au suivant un espace vectoriel normé. Donc, c'est les mêmes définitions sauf qu'on remplace la valeur absolue par la norme. Donc, a n est dominé par b n s'il existe un c qui est positif tel que pour tout n, a n en valeur en norme est plus petite ou égale à 6 fois la norme de b n. Et a n est négligeable devant b n si b n est non nul à partir d'un certain rang et la norme de a n sur la norme de b n tend vers 0. Donc, dans le chapitre 2, on a étudié les suites et on a étudié les séries aussi. Donc, tout à l'heure, on va parler des séries. Une dernière notion qu'on va aborder, c'est la notion de suite bornée. Donc, on sait que une suite est bornée dans R si et seulement si la suite est minorée et majorée et on sait que une suite est bornée dans R si et seulement si en valeur absolue elle est majorée. Donc, on peut étendre la notion de suite bornée aux suites dans un espace vectorial normé. donc, on dit qu'une suite est bornée si la norme de un est majorée. Donc, ce n'est pas une majorée, c'est et majorée. Et une définition équivalente serait de dire que le diamètre de l'ensemble des valeurs prises par la suite un et non pas xn est fini. Mais, en général, c'est plus facile de montrer le deuxième point que de montrer le premier point. C'est juste pour réviser, pour utiliser le concept de diamètre. Et ensuite, pour les séries. Donc, comme pour les suites, la plupart des notions se généralisent. La notion de convergence et de divergence reste la même. On sait qu'une série est convergente. Une série dont le terme général est égal à un est convergente. si et seulement si la somme pour n allant de 1 jusqu'à N de converge. La notion de convergence absolue deviendra la convergence normale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une série est convergente si et seulement si la somme des normes de de 1 converge donc ça c'est la définition de la convergence normale. Et dans ce cas-là, on sait que on sait que pour les séries à valeur réelle, une série converge absolument, alors la série converge et bien pour les séries à valeur dans un espace facteur énorme, mais si une série converge normalement, alors la série converge. On a toujours l'inégalité triangulaire comme dans le cas des séries à valeur réelle, c'est-à-dire lorsque une série converge, on a la somme pour n allant de 0 à plus infini de un en norme qui sera plus petite que la somme pour n allant de 0 à plus infini de la norme des un. Et la règle d'Alembert reste valide pour les séries à valeur dans un espace facteur énorme. On a en plus de ça une propriété supplémentaire pour les séries à valeur dans un espace facteur énorme de dimension finie. Donc soit E un OVN de dimension finie et on prend une base qui est égale à E1 jusqu'à EN une base de E. Soit UK une série de vecteurs avec UK égale à la somme pour y allant de 0 pardon c'est allant de 1 jusqu'à N et non pas de 0 parce qu'on commence à 1 de Alpha K I fois EI c'est-à-dire on a décomposé le vecteur UK comme une combinaison linéaire des éléments de la base c'est-à-dire la matrice de UK dans la base B est égale à la matrice colonne Alpha K 1 jusqu'à Alpha K N alors si la somme des UK pardon si la série de termes général UK converge alors on a la limite de on a la somme de la série qui est égale à la somme pour I allant de 1 jusqu'à N de la somme pour K allant de 0 jusqu'à plus infini de Alpha K I fois le vecteur EI concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que donc si on écrit cette équation de façon matricielle ça veut dire que la somme pour K allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Alpha K 1 jusqu'à Alpha K N est égale à la matrice colonne ou à la I coordonnée on a la somme pour K allant de 0 jusqu'à plus l'infini de Alpha K I donc ça va de Alpha K 1 jusqu'à Alpha K N concrètement ça veut dire ça ce qui est un résultat assez intuitif donc fini le parenthèse pour le chapitre 2 maintenant on va continuer avec la topologie donc la plupart des définitions de topologie utilisent la notion de boule donc c'est quelque chose qui est très important on va parler des boules ouvertes et des boules fermées donc soit K un vecteur dans E et soit R un réel strictement positif on appelle boule ouverte centrée en A de rayon R l'ensemble qu'on note B à R l'ensemble des vecteurs dans E tel que la distance entre X et A soit strictement inférieure à R donc une boule ouverte c'est à cette tête là si ça c'est le vecteur A et ça c'est l'ensemble donc ça c'est R et bien la boule ouverte c'est l'ensemble des vecteurs l'ensemble des points de l'espace tel que la distance entre A et X sera inférieure à R ensuite on appelle boule fermée centrée en A de rayon R l'ensemble BF A R parfois pour la boule ouverte on peut rajouter un petit O ici mais en général lorsqu'il n'y a pas de O et il n'y a pas de F lorsqu'il y a juste un B c'est la boule ouverte on appelle boule fermée centrée en A de rayon R l'ensemble des vecteurs X dans E tels que la distance entre A et X soit inférieure ou égale à R donc la différence entre une boule ouverte et une boule fermée c'est si on inclut les vecteurs X tels que la distance entre A et X soit précisément égale à R donc ça c'est le vecteur A ça c'est une boule fermée donc la différence c'est que sur la frontière entre la boule et l'extérieur de la boule les vecteurs sur la frontière les points sur la frontière sont inclus dans la boule fermée et non pas dans la boule ouverte et on appelle sphère centrée en A de rayon R l'ensemble des points X dans E tels que la distance entre A et X soit égale à R donc le sphère c'est juste ça on remarque on remarque on remarque évidemment que la boule fermée centrée en A de rayon X c'est égale à la boule ouverte centrée en A de rayon R union le sphère centrée en A de rayon R exercice sur le plan R2 dessinez la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 pour la norme 1, 2 et infini donc comme comme dans la définition d'une boule on utilise la distance et dans ce chapitre la distance c'est la distance associée à une norme donc une boule la forme d'une boule ça dépend évidemment de la norme que l'on choisit donc on reste avec la rose donc on est dans le plan R2 je dessine très mal je vous prie de m'excuser donc ça c'est le ça c'est les deux axes du plan R2 et ça c'est 1 donc ça c'est pour la norme infinie c'est quoi la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 et bien si le plan R2 c'est l'ensemble des XY ou XY appartiennent à R la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 c'est juste l'ensemble des XY tel que le max de X et de Y en valeur absolue soit inférieur ou égal à 1 donc X doit être compris entre moins 1 et 1 et Y doit être compris entre moins 1 et 1 donc ça a à peu près cette forme là ensuite donc on voit qu'une boule ça n'a pas toujours la forme d'un ballon donc une boule ça peut être une boule carré et si on prend la norme 1 donc la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 pour la norme 1 c'est juste l'ensemble des XY tel que la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y soit inférieure ou égale à 1 donc si ça c'est 1 donc ça c'est moins 1 et bien la ah j'ai oublié de donc j'ai dessiné tout à l'heure le sphère il faut dessiner la boule fermée donc la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 pour la norme 1 c'est ça et enfin pour la norme 2 la boule fermée centrée en 0 de rayon 1 c'est juste l'ensemble des XY tel que X au carré plus Y au carré donc comme on est sur le plan R2 ils n'ont pas C2 on peut ne pas mettre la valeur absolue soit inférieure ou égale à 1 donc ça c'est juste c'est juste un ballon centré en 0 donc on voit bien on voit bien qu'une boule ça déban de la norme que l'on choisit donc une boule centrée en 0 de rayon enfin une boule centrée en A de rayon R sa forme varie selon la distance que l'on choisit et par conséquent selon la norme que l'on choisit donc maintenant qu'on a maintenant qu'on a parlé de boule ouverte et de boule fermée on va introduire la notion de ouvert et de fermé soit A une partie de E on dit que A est un ouvert si pour tout X dans A il existe un R positif tel que la boule centrée pardon c'est positive non nulle strictement positive tel que la boule centrée en X de rayon R soit inclue dans A c'est à dire ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsqu'on prend un ouvert et on prend n'importe quel point de cet ouvert on peut toujours trouver une boule centrée en ce point là qui soit inclue dans le ouvert exemple une boule ouverte est un ouvert pourquoi ? donc on va prouver ça donc une boule ouverte c'est un ballon donc on dessine avec la norme la norme 2 mais ça marche pareil pour la norme 1 et pour la norme plus infini et pour d'autres normes c'est juste pour rendre la démonstration plus intuitive et si on prend n'importe quel vecteur X dans cette boule là donc ça c'est la boule centrée en A de rayon R et bien comme il s'agit d'une boule ouverte la distance entre X et A sera inférieure strictement à R donc on peut toujours trouver une petite boule qui soit inclue dans cette boule ouverte donc soit B A R une boule ouverte et soit X un vecteur de cette boule là donc comme il s'agit d'une boule ouverte on a par définition la distance entre X et A qui est inférieure strictement à R donc si on prend R qui soit égal à R moins la distance entre X et A donc c'est quelque chose qui est strictement positif alors la boule ouverte centrée en X de rayon R est inclue dans la boule ouverte centrée en A de rayon petit R en effet si on prend un vecteur Y dans la boule ouverte centrée en X de rayon R alors la distance entre Y et A sera inférieure à la distance entre Y et X plus la distance entre X et A donc ça c'est l'inégalité triangulaire et ça on sait que c'est strictement inférieur à R pourquoi ? parce que la distance entre X et A et bien c'est égale à grand R moins petit R et la distance entre X et Y c'est strictement inférieur à R parce que c'est inclus dans la boule ouverte centrée en X de rayon R donc comme la distance entre Y et A est strictement inférieure à R donc c'est aussi inférieur à pardon je crois que j'ai écrit une bêtise ici donc ça c'est inférieur à R donc j'ai écrit une bêtise parce que la distance entre X et A oula qu'est-ce que j'ai fait là donc j'ai écrit une erreur ici je m'excuse c'est égal à petit R moins grand R donc c'est petit R ici donc comme la distance entre Y et A est strictement inférieure à R Y appartient à la à la boule ouverte centrée en A de rayon R donc la boule centrée en A de rayon R est un nouveau R ensuite on a une question ici l'intervalle moins 1 1 qui est un intervalle ouvert est-il un ouvert donc la norme ici c'est la norme de X qui est égale à la valeur absolue de X ou le module de X selon si on prend le corps réel ou le corps complexe est-ce que l'intervalle moins 1 1 est un ouvert et bien ça dépend de la norme parce que si on prend l'intervalle moins 1 1 c'est ça c'est l'axe R et on prend n'importe quel n'importe quel point sur cet intervalle alors la boule la boule ouverte centrée en ce point là une boule ouverte centrée en ce point là et bien ça c'est cette forme là donc donc ça dépend de la norme comme l'énoncé est en rose on va on va prendre une autre couleur on va prendre l'orange ça dépend ça dépend de l'espace de si on prend R ou l'espace R ou l'espace C donc sur R ensuite sur C donc si on prend l'espace C alors alors cet intervalle là lorsqu'on prend une boule ouverte centrée en ce point là et bien ça a cette forme là et non plus cette forme là et là et là cette boule ouverte hélas ce n'est plus inclus dans l'intervalle moins 1 à 1 et donc sur C l'intervalle moins 1 à 1 n'est pas un ouvert et tandis que sur R l'intervalle moins 1 à 1 est un ouvert donc on voit bien que la notion de ouvert n'est pas intrinsèque à l'ensemble mais dépend de l'espace que l'on considère ensuite on va introduire une série de propriétés qui sont associées aux ouverts donc soit OI une famille d'ouverts alors l'intersection une intersection là il y a une erreur ici c'est pas l'intersection mais l'union l'union puis dans F de OI donc soit OI une famille d'ouverts c'est une famille quelconque on n'exige pas que cette famille soit soit finie ni même que la famille soit dénombrable une union quelconque de famille ouverte est un ouvert en effet donc la preuve on va prendre la couleur bleue la preuve de ça soit X appartenant à l'union pour y dans F de OI alors comme X appartient à l'union des OI ça veut dire qu'il existe un I tel que X appartient à OI donc il existe un R plus grand que 0 tel que la boule centrée en X de rayon R soit inclue dans OI qui est inclue dans l'union pour y appartenant à R des OI donc lorsqu'on prend un X quelconque qui appartient à l'union on peut trouver une boule ouverte centrée en X qui soit inclue dans cette union là donc cette union est un ouvert donc là je vais parer ça c'est l'union ensuite on a une propriété qui est assez similaire soit OI une famille finie cette fois-ci c'est très important de noter le caractère fini de l'intersection soit OI une famille finie d'ouvert alors l'intersection pour y allant de 1 jusqu'à n des OI est un ouvert donc la preuve de ça c'est très simple donc comme tout à l'heure on prend un élément X qui appartient à l'intersection pour y allant de 1 à n des OI et on montre qu'il existe une boule centrée en X qui soit inclue dans cette intersection là donc comme il s'agit donc comme X appartient à l'intersection ça veut dire que pour tout y appartenant à 1 N X appartient à OI donc comme OI est un ouvert ça veut dire qu'il existe un RI qui dépend de l'indice plus grand que 0 strictement plus grand que 0 telle que la boule centrée en X de rayon RI soit inclue dans OI et si on prend R qui est égal au minimum des RI pour y allant de 1 jusqu'à n donc pour y allant de 1 jusqu'à n alors la boule centrée en X la boule ouverte centrée en X de rayon R est inclue dans OI et ceci pour tout y donc la boule ouverte centrée en X de rayon R est inclue dans l'intersection pour y allant de 1 jusqu'à n des OI donc ça c'est un ouvert donc on voit bien pourquoi on exige que ce soit une famille finie d'ouvert parce que pour une famille infinie et bien souvent le minimum n'est pas le minimum n'existe pas par exemple dans le chapitre 2 je me rappelle qu'on a donné l'exemple des suites définies par UN et T c'est qu'à la 1 sur n l'ensemble des 1 sur n pour n dans N ne possède pas de minimum il possède juste une borne inférieure et d'ailleurs si on utilise cet exemple là donc il est très important que ce soit une famille finie par exemple si on prend l'intersection pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de de l'intersection moins 1 sur n 1 sur n donc on en a parlé tout à l'heure on sait que on sait que un intervalle ouvert dans r est un ouvert de r donc ça c'est un ouvert or l'intersection de l'ensemble des intervalles moins 1 sur n 1 sur n et bien c'est égal au singulier 0 qui est un fermé donc on n'a pas parlé de fermé encore mais on voit bien que le singulier 0 n'est pas un ouvert c'est pas un ouvert parce que si on prend n'importe quel r strictement plus grand que 0 la boule centrée en 0 de rayon r et bien n'est pas inclut dans le singulier 0 dans le singleton 0 donc ce n'est pas un ouvert donc maintenant qu'on a parlé d'ouvert on va parler de fermé soit a une partie de e on dit que a est un fermé de e si le complémentaire de a dans e est un ouvert de e donc on nous propose un exercice qui est de montrer que 0 est un fermé de r donc pour cela on va montrer que le complémentaire de 0 est un ouvert de r donc le complémentaire de 0 dans r c'est égal à moins l'infini 0 union 0 plus l'infini donc comme il s'agit de deux intervalles ouverts ça c'est un ouvert ça c'est un ouvert aussi on sait que une union l'union quelconque de ouvert est un ouvert donc ça c'est un ouvert donc 0 est un fermé ensuite on va donc comme pour comme pour l'union on va parler comme pour les ouverts on va parler de l'union et de l'intersection des familles de fermés donc l'union d'une famille finie de fermés est un fermé et l'intersection d'une famille quelconque de fermés est un fermé donc c'est très important de remarquer que que c'est le contraire des propriétés sur les ouverts pour les ouverts pour les ouverts l'union quelconque d'une famille d'ouvert est un ouvert et l'intersection d'une famille finie d'ouvert est un ouvert pour les fermés c'est l'inverse donc on ne va pas refaire la preuve mais en gros l'idée de la preuve c'est très simple donc soit donc si on prend fi la famille fi une famille de fermés alors pour montrer que l'union d'une famille finie de fermés est un fermé et bien on va prendre son complémentaire donc il s'agit de montrer que ça c'est une famille ouverte donc il s'agit de montrer que ça c'est une partie ouverte et on sait par la loi de Morgan que le complémentaire de l'union c'est l'union des complémentaires pardon c'est l'intersection des complémentaires c'est l'intersection pour i de du complémentaire de fi dans e et ça puisque fi est un fermé le complémentaire de fi dans e est un ouvert donc comme on prend l'intersection d'une famille finie d'ouvert tout ça c'est un ouvert et c'est la même chose pour l'intersection d'une famille quelconque de fermé on prend le complémentaire donc le complémentaire d'une intersection c'est l'union le complémentaire d'une intersection c'est l'union des complémentaires ça c'est un fermé en tant qu'union d'une famille quelconque pardon ça c'est un ouvert en tant qu'union d'une famille quelconque de ouverts ça c'est un ouvert donc l'intersection des fi est un fermé ensuite on va on a un exemple ici qui est une boule fermée est un fermé donc là il n'y a rien de choquant puisqu'il y a littéralement le mot fermé dans boule fermée on ne va pas faire la preuve on va juste faire un dessin pour illustrer cela donc lorsqu'on prend une boule fermée son complémentaire c'est tout ce qui est à l'extérieur de cette boule et si on prend un point quelconque du complémentaire de cette boule fermée dans l'espace E alors on peut trouver une boule ouverte qui soit inclue dans le complémentaire de la boule ouverte dans l'espace E donc c'est un fermé enfin on a une convention qui est que l'ensemble vide est à la fois un ouvert et un fermé et l'espace E est à la fois un ouvert et un fermé de E donc ça c'est juste une convention il n'y a rien de il n'y a rien de démontré parce que sur l'ensemble vide il n'y a pas d'éléments donc on peut coller toutes les propriétés que l'on veut sur les éléments du vide parce qu'il n'y en a pas donc c'est à la fois un ouvert et un fermé en tant que le complémentaire d'un ouvert et le complémentaire d'un fermé l'espace E est à la fois ouvert et fermé il n'y a rien il n'y a rien